Bonjour, donc ici nous allons voir un petit problème qu'on retrouve au niveau des exercices algorithmiques, c'est le fait d'obliger l'utilisateur à introduire une valeur qui vérifie une certaine condition. Donc dans cet exercice par exemple, il vous demande de créer un programme qui permet de lire une valeur entière k entre 1 et 1. Si la valeur introduite par l'utilisateur n'est pas entre 1 et 1, donc le programme affiche un message d'erreur et ne quitte pas dans ce cas, on ne doit pas quitter, on doit redemander à l'utilisateur une autre fois de ressaisir la valeur. Donc ce processus va se répéter jusqu'à avoir une valeur k qui est entre 1 et 1, c'est-à-dire supérieur égal à 1 et inférieur égal à 1. Donc ça dépend de la condition, ici c'est juste un exemple. Donc l'objectif ici, on aura besoin de ça pour les vecteurs et matrices par exemple, dans le cas où on veut introduire un indice, un indice pour un vecteur, il doit être entre 1 et la taille du vecteur, en général c'est 1. Pour une matrice par exemple, on veut introduire un indice d'une ligne et un indice d'une colonne, dans ce cas-là, l'indice de ligne doit être entre 1 et 1 et l'indice de colonne entre 1 et 1. Donc ça dépend de la situation. Donc on va écrire le programme, donc ici comme d'habitude, nous allons faire la structure minimale du programme. Voilà, donc le majuscule et minuscule en Pascal, ça ne dérange pas. Donc j'ai juste une petite remarque, je vais essayer d'avancer dans les séquences vidéo pour faire les procédures et les fonctions. Je vais faire aussi les enregistrements et les fichiers, ça sera la base, la base algorithmique et Pascal. Par la suite, je vais essayer de refaire tout, mais sans revenir en algorithmique, c'est juste, je vais faire du langage C. Donc tous les programmes qu'on fait ici, c'est des programmes console, c'est-à-dire l'affichage textuel sur le mode console. Par la suite, si on avance dans les vidéos, on va essayer de passer à l'autre programmation avancée concernant les autres langages programmation évolués, comme le Java, le C++, la programmation orientée objet, les interfaces graphiques, etc. Ok, donc ici on continue. Donc ici nous avons une variable K et nous avons N. Donc en variable d'entrée, nous devons connaître la valeur de N. Et K aussi, c'est une variable d'entrée, mais ici nous avons des pour-que K doit vérifier toujours la condition. Donc ici N, ici K, intégrer. Bien sûr, N aussi doit être supérieur ou égal à 1, supérieur strictement à 1. Donc on va inviter les utilisateurs à introduire la valeur de N. On suppose que l'utilisateur, il va donner une valeur supérieure à 1. Ok ? Donc ici c'est le même problème que K. Si N est inférieur à 1, donc on ne trouve jamais une valeur qui est supérieure à 1, supérieure ou égal à 1, inférieure ou égal à 1. Donc on suppose que l'utilisateur va donner une valeur supérieure à 1. Donc N supérieure à 1. Voilà. Maintenant, comment faire pour donner une valeur de K ici, qui entre 1 et 1 ? Donc ici, write. Je vais faire ici un write. OK ? Write. Donner une valeur pour K. Alors, bien sûr, ici, nous avons dit qu'il est supérieur ou égal à 1 et inférieure ou égal à N. Voilà. Donc je ferme la parenthèse et je ferme la chaîne de caractère. OK. Donc ici, on va faire la liste K. Donc si on le laisse comme ça, donc je vais afficher la valeur de K ici, il n'est pas demandé. Donc ici, je vais faire un write NL. On peut sauter la ligne. On peut faire aussi un autre write NL. Donc la valeur K, K est égal. On va faire directement K est égal et on va afficher la valeur de K. OK. On va voir. Donc ici, on n'a pas répondu exactement à la question. Pourquoi ? Puisqu'on peut donner une valeur qui est supérieure ou égale à 1 ou bien inférieure à 1. Un exemple. Donc, j'exécute. OK. Je donne par exemple N égale à 5. Donc la valeur de K, elle doit être supérieure ou égale à 1, inférieure ou égale à 5. Par exemple, ici, je vais donner 6. Il va l'accepter et il va quitter. Ici, ce qu'il vous demande, le comportement du programme, ce n'est pas comme ça. Il vous demande un comportement différent. C'est que dans le cas où la valeur ne vérifie pas cette condition, on doit redemander à l'utilisateur de réintroduire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Réellement, le processus ici, ces deux instructions-là, l'invitation à la valeur, pour donner la valeur de N. Ici, je vais faire la valeur de N. L'invitation à introduire la valeur de K par dents. Et Read K, ça doit être à l'intérieur d'une boucle. Donc, la première fois, il n'y a aucun test. Donc, ici, il faut utiliser les boucles qui ont les tests, qui n'ont pas un pré-test, qui ont un post-test. Ça veut dire le test après. Donc, la boucle While, elle a le test avant l'itération. Donc, ce n'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser la boucle Repeat. En langage C, on utilise la boucle de While. Repeat. On va accéder sans test, jusqu'à avoir une valeur de K supérieure ou égale à 1, AND K inférieure ou égale à N. Donc, puisqu'ici, il y a deux conditions, obligatoirement, les deux conditions, on doit les mettre entre parenthèses. Ça, c'est la syntaxe de Pascal. C'est un détail technique. Donc, dans le cas où vous avez une condition composée de sous-condition, chaque sous-condition doit être à l'intérieur d'une parenthèse. Donc, voilà. Donc, très bien. On va répéter. Maintenant, ici, on va faire un message d'erreur. Dans le cas où K est inférieur à 1 ou bien OR, K supérieur à N, on va faire un message d'erreur. C'est juste pour dire à l'utilisateur que vous avez donné une fausse valeur. write-alent, erreur, erreur, la valeur de K est fausse. Ce n'est pas la peine de dire pourquoi, puisqu'elle ne vérifie pas la condition. Si vous voulez, ici, on veut ressauter la ligne aussi. Du coup, je vais avoir deux instructions à l'intérieur du IF. Obligatoirement, je dois délimiter les deux instructions par le begin et le end pour créer un bloc de deux instructions. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, write-alent ici. Pardon. Donc, erreur de frappe. Donc, je sauvegarde le programme. Je suppose que je ne l'ai pas sauvegardé au début. Alors, je vais le mettre dans un exemple. Val-condition. Donc, val-condition. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle le programme. Donc, je réexécute cette fois-ci. Normalement, l'affichage de K ici, il ne peut pas m'afficher une valeur qui est en dehors de l'intervalle à 1. Voilà. Je donne la valeur de 1. Par exemple, je devais donner 5. Je donne la valeur. Par exemple, je vais essayer de faire 6. Il me fait erreur. La valeur de K est fausse. Et il me réaffiche le message. Donnez une valeur pour K. Entre 1 et 5 toujours. Donc, la valeur de 1 est figée à l'intérieur de cette boucle. Donc, 1, c'est bon. Il est connu. Je vais donner une autre valeur. Par exemple, moins 1. Il ne va pas l'accepter. Je donne 0. Il ne va pas l'accepter. Donc, quand est-ce qu'il va s'arrêter de me redomander la valeur ? Il va s'arrêter de me redomander la valeur si je donne une valeur correcte. Par exemple, 3 ici. 3, voilà. Il a accepté. Il a affiché K égale à 3. Donc, voilà. C'est une idée très simple. C'est de faire la 6 îles dans une boucle. Et dans les cas d'erreur, on affiche un message d'erreur. On réinvite l'utilisateur à donner une valeur. Des fois, dans des exercices, ce n'est pas la peine de faire ça. Par exemple, ici pour 1. Je veux m'assurer que 1 est supérieur à 1. Strictement supérieur à 1. Je vais faire ça. Donc, il y a des cas où ce n'est pas obligatoire de faire un message d'erreur. Puisqu'on a dit ici, donner, introduire la valeur de 1, 1 supérieur à 1. Donner une valeur. Until. Quand est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête si 1 supérieur à 1. Voilà la condition. Donc, ici, on a ajouté une condition pour 1. Donc, je sauvegarde. Voilà. Donc, si je donne, par exemple, 1, il n'accepte pas. Il va me réafficher le message, sans afficher un message d'erreur. Il va me réafficher le message d'invitation, introduire la valeur de 1. Par exemple, je vais donner moins 5, il ne va pas l'accepter. Je vais donner 6, il va l'accepter. Maintenant, on passe à k. Donner la valeur de k. Je vais donner, par exemple, 6, il va l'accepter. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Ceci, on peut l'utiliser pour les vecteurs et les matrices, pour d'autres exercices. Merci bien et travaillez bien.